Générique ... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour votre journal sur TV Sud Montpellier. Dans les titres de ce mardi 21 juin, il y a la petite ville de Florensac, toujours sous le choc, au lendemain de la mort d'une adolescente de 13 ans, battue à mort devant son collège par un autre jeune de 15 ans. Le ministre de l'Éducation, Luc Châtel, était sur place cet après-midi. L'homme d'affaires Moed Altrad devrait devenir demain le nouvel homme fort du Montpellier Rugby à l'occasion de l'Assemblée Générale du Club. Le nouvel organigramme du MHR sera dévoilé. Retour sur les tractations en coulisses et sur les enjeux à la veille de cette réunion cruciale. Et puis aujourd'hui, 21 juin Oblige, c'est la traditionnelle fête de la musique. Une fête qui a commencé dès cet après-midi. Les élèves du Conservatoire de Montpellier ont donné plusieurs concerts au programme Chants et Pianos. Et puis, en fin de journal, l'invité de la rédaction, c'est Pierre Guiraud, conseiller général et président d'Hérault Habitat. Il fera le point sur la pénurie de logements sociaux, particulièrement dans notre département. Début avril, un appel avait été lancé par le président du conseil général, suivi par la plupart des collectivités. Il réclamait à l'État des aides plus importantes. L'émotion était donc encore très forte aujourd'hui à Florensac. L'agression qui a coûté la vie à une adolescente de 13 ans devant son collège hier a traumatisé les jeunes, les familles et les enseignants. Une cellule psychologique a été mise en place. Le ministre de l'Éducation, Luc Châtel, s'est rendu sur place cet après-midi. Reportage Jean Brun. Au lendemain du drame, les collégiens arrivent par petits groupes. Certains déposent un bouquet de fleurs, d'autres un dessin, réalisé à même le bitume du collège Voltaire. A travers ces gestes, tous expriment leur colère et leur incompréhension devant ce déchaînement de violence. Moi, je n'ai pas réussi à dormir, moi, c'était nul. Je ne sais pas, c'est choquant. Moi, je ne comprends pas pourquoi personne n'a intervenu. On a laissé des petits mots. On pense à toi, on ne t'oubliera pas. Hier, vers 12h30, un adolescent de 15 ans est venu régler un différent avec la jeune victime, élève de 5e. Un différent portant sur une amourette d'adolescente pour le même garçon. En quelques minutes, l'histoire de cours d'école vire à la tragédie sous les coups du jeune homme inscrit dans un club de boxe. C'est dur. A 13 ans, perdre la vie comme ça, surtout bêtement, c'est... C'est l'affaire de tous, l'affaire des parents. L'affaire des enseignants, les jeunes aussi. Il y a beaucoup de choses à revoir, beaucoup de choses... Mais la violence gratuite comme ça, c'est inimaginable. C'est pas tolérable. Difficile à accepter parce que, en fait, lorsqu'on nous annonce cet incident, vraiment un accident qui n'en est pas un, c'est vraiment inadmissible. C'est quelque chose à laquelle on ne croit pas. Dans l'après-midi, le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu sur place. Il a rencontré les enseignants, les parents et surtout leurs enfants. J'ai tenu à rendre hommage à la réactivité, à la présence de l'ensemble de l'équipe autour de M. le principal, l'équipe du collège qui a été absolument remarquable, qui a pris en charge les élèves, qui a pris en charge les enseignants, qui a pris en charge les parents. J'ai salué les membres de notre cellule psychologique qui les accompagne depuis hier midi et qui restera ici, sur le collège, aussi longtemps que nécessaire. Quant à l'enquête, elle suit son cours et je ne peux pas vous en dire davantage à l'heure qu'il est. Le ministre est reparti sous les huées des jeunes massés à l'extérieur. Une marche blanche est prévue samedi à 10h. Voilà, et d'après Patrick Maté, le procureur de Béziers, les premières conclusions de l'autopsie indiquent que l'adolescente est décédée et des suites d'une hémorragie interne après un coup porté sous le menton. Elle ne semble pas être décédée à la suite d'une chute. Le Montpellier Rugby va tourner une nouvelle page de son histoire demain. L'Assemblée Générale du club devrait valider la prise de contrôle par son nouvel actionnaire, majoritaire, l'homme d'affaires Moëd Altrad. Retour sur les tractations en coulisses et sur les enjeux à la veille de cette réunion très importante avec Olivier Brachard. Fin mai, alors que le MHR prépare la demi-finale du top 14, un homme prend les rênes du club en devenant l'actionnaire majoritaire. Son nom, Moëd Altrad. Altrad, une entreprise de 2500 salariés, spécialisée entre autres dans les bétonnières et les échafaudages. Assurer une nouvelle base solide au club, c'est justement le souhait du nouveau patron. Le club de rugby de Montpellier a connu des difficultés financières, a sûrement des problèmes d'organisation et de management. Donc voilà, on a senti que c'est le moment de faire quelque chose pour le club et pour la région. Un chèque de 2,4 millions d'euros tout de suite, 6 millions d'euros en 3 ans, voilà l'enveloppe proposée par Altrad. Une trésorerie renforcée également par les recettes obtenues grâce au beau parcours du MHR en top 14. Altrad, c'est un peu Thierry Pérez, l'ancien président, qui l'a fait venir aux affaires du club. Mais le retour du gendre de André Véziné, écarté de la présidence par Georges Frèche l'été dernier, est vu d'un mauvais oeil par une partie des actionnaires du club. Même l'entraîneur Fabien Galeté menace de partir. Thierry Pérez n'aurait pas respecté des engagements conclus lors du recrutement. Pro-Pérez et anti-Pérez s'affrontent donc en coulisses. Lors de l'Assemblée générale, Moued Altrad va certainement ménager les susceptibilités en laissant Pérez dans un rôle d'observateur. Quant à la présidence du directoire, elle devrait revenir à Christian Bouchenoir, un proche collaborateur de l'investisseur. A moins qu'Altrad lui-même soit tenté par la présidence et mandate Bouchenoir lorsque son emploi du temps ne lui permettrait pas d'assurer ses fonctions. Voilà, et vous connaîtrez le nouvel organigramme demain soir dans le journal. Et d'après nos informations, le président sortant, Jean-Pierre Massine, retrouverait son poste précédent de directeur administratif. Les dispositifs de gonflage se font de plus en plus rares dans les stations-service. C'est le constat d'un nombre croissant d'automobilistes relayés par l'union de consommateurs. UFC Que Choisir ? Et pourtant, les campagnes de la sécurité routière l'évoquent constamment. Il faut régulièrement vérifier la pression des pneus des véhicules. Un mauvais gonflage entraîne des problèmes de tenue de route, notamment sous la pluie. Et cela peut même aller jusqu'à l'éclatement des pneus. Alors, quelle est la proportion de stations-service qui jouent le jeu du gonflage ? Et que faire pour améliorer les choses ? La réponse du président Montpellierain de l'UFC Que Choisir ? Au micro de Justine Bellamani et Louis Monziès. On arrive à un peu moins de 48% de stations-service, où vous pouvez, je dirais, gonfler vos pneus en libre-service. Notre première demande, je dirais, vu la dégradation, la disparition petit à petit de ce service, c'est que ce service puisse être étendu de manière obligatoire à toutes les stations-service hors autoroute, que ce soit dans les grandes surfaces, dans les hypermarchés ou supermarchés, ou dans les compagnies pétrolières ou chez les indépendants. Elle fait étape, depuis hier, à Montpellier, Elinor Ostrom, professeure de sciences politiques de l'Université d'Indiana aux Etats-Unis. Elle a reçu en 2009 le prix Nobel d'économie pour ses travaux sur la notion de bien commun et de gouvernance collective des ressources. Hier, Elinor Ostrom a reçu le titre de docteur honoris causa de l'Université de Montpellier, après avoir été reçu à l'hôtel de région. Et cette grande scientifique connaît bien Montpellier, ses recherches, l'avait conduite il y a 15 ans à travailler avec des équipes du CIRAD. On l'écoute, c'était hier au micro de Pierre-Paul Castelli et Louis Monziès. Quel type de collaboration vous avez eu avec eux ? Oui, parce que ça a été un processus continu pendant lequel on cherchait à comprendre et apprendre. C'est pas comme si on avait fait un travail il y a 30 ans et que c'était fini. Vous avez dit « it's nice to be back in Montpellier ». C'est passionnant, d'abord parce qu'il y a beaucoup d'effervescence intellectuelle dans la région, et ensuite retrouver la vieille ville et puis toute la nouvelle ville maintenant qu'il y a à Montpellier. Le Mibi a été inauguré en grande pompe ce matin. Le Montpellier International Business Incubator est une nouvelle pépinière d'entreprise de l'agglo de Montpellier, qui accueille sur 3500 m2 des sociétés internationales qui souhaitent s'implanter en Europe. Le Mibi aura coûté 9,6 millions d'euros. A ce jour, 70% du bâtiment est déjà commercialisé. Visite guidée du Mibi signé Pierre-Paul Castelli. Une plateforme unique en France, dédiée à l'accueil d'entreprises internationales, c'est ainsi que se présente le Mibi, entendez le Montpellier International Business Incubator. Après Cap Alpha et Cap Omega, le Mibi complète l'offre d'incubateurs d'entreprises de Montpellier Agglomération, en ciblant cette fois l'implantation d'entreprises étrangères et de jeunes pousses locales tournées vers l'export. Là on est en train de franchir une deuxième étape, à savoir qu'au-delà de ce bâtiment qui est remarquable, avec tout l'outil technologique qui le caractérise, il y a aussi une forte créativité à l'intérieur avec les échanges d'entreprises venant de Chine, venant des Etats-Unis, venant d'Angleterre, venant d'Espagne. Donc c'est faire en sorte que Montpellier se développe à l'international, avec des relations l'amenant à contractualiser avec des pays beaucoup plus importants, des métropoles beaucoup plus importantes, des mégalopoles telles que Shanghai, telles que les Etats-Unis, telles que la Russie. Le Mibi accueille déjà 15 entreprises, françaises et étrangères, à vite d'élargir leurs horizons, comme Aquafadas, créateur de logiciels. On est effectivement une entreprise française, mais qui fait beaucoup d'exports. Sur nos solutions logicielles, on fait près de 86% à l'export. Et puis on a, pour l'ensemble de nos outils, une volonté d'avoir un fort taux de notre chiffre à l'étranger. On est en train d'ouvrir une filiale à New York ce mois-ci. 135 personnes travaillent déjà au Mibi, un bâtiment à énergie positive, grâce notamment à sa façade, entièrement couverte de panneaux solaires. A première vue, c'est une exposition comme les autres. Le céramiste Loul Combre expose ses œuvres dans son atelier. Mais si vous ne pouvez pas vous déplacer à Pradolaise, pas de problème, les nouvelles technologies vont vous aider. Explication, Sarela Torres. Cet artiste céramiste aime travailler l'argile. Depuis une cinquantaine d'années, il développe des œuvres où la terre est omniprésente. Cette fois, c'est en s'inspirant du philosophe Diogène que Loul a réalisé ses jars. J'ai essayé à travers des pots de reprendre le terme de jar, mais sur des termes de jarbitre, jarponne, jarangue. Mais pour se faire connaître et pour faire partager son art au plus grand nombre, les vernissages ne sont plus la seule solution. Loul en a bien conscience. Petit à petit, je m'intéresse aussi à la technologie moderne, parce que je ne peux pas non plus y échapper. Et que mon travail, plus nous avançons dans le temps, plus je m'aperçois aussi que pour qu'il soit vu, il faut que je passe aussi par cette technologie. La rencontre entre l'artiste et une agence de communication a donc donné naissance à une application sur tablette numérique. Téléchargeable sur Internet, elle permet de visionner l'exposition tout entière. Une vidéo explicative accompagne les sculptures. Où que vous soyez, il vous est alors possible de découvrir l'artiste. Ce que j'attends, c'est que ça puisse être vu d'une autre façon, puisque le papier disparaît un petit peu, donc je ne peux pas envoyer des éléments sur papier, des catalogues. Donc je sais que maintenant la diffusion va se faire par l'image. Bientôt téléchargeable sur smartphone, la culture et l'art s'apprécient désormais sur tous les supports. Nous vous le présentions il y a quelques semaines, le livre du maire de la Grande-Motte, Le devoir d'espérance, c'est vérité qui dérange, le voilà. Donc un témoignage sur la politique d'aujourd'hui. Stéphan Onsignol, comme vous le voyez, s'est même offert une séance de dédicace ce week-end. On écoute le maire écrivain Stéphan Onsignol au micro d'Olivier Brachard. J'ai souhaité en quelques pages aujourd'hui d'abord retracer mon parcours, mon parcours politique, mon parcours personnel, mais aussi aujourd'hui me positionner sur un certain nombre de sujets d'actualité sans utiliser la langue de bois, qu'on est souvent beaucoup à utiliser, que moi aussi j'ai utilisé, j'ai dû utiliser. Donc je crois qu'aujourd'hui il est nécessaire, et les Français attendent de la part de leurs hommes politiques, de leurs responsables politiques qui s'expriment avec le cœur, qui s'expriment véritablement sur des sujets qui peuvent les préoccuper. C'est ce que j'ai voulu en tout cas faire avec ce livre. Aujourd'hui, 21 juin, c'est le premier jour de l'été, et donc traditionnellement c'est aussi la fête de la musique. Dernier préparatif cet après-midi, avant une nuit animée. Vous pourrez danser, chanter sur la musique de votre choix, et certains ont déjà commencé depuis 15 heures. Les élèves du conservatoire de Montpellier ont donné des concerts, durant tout l'après-midi, au programme Chant et Piano. Louis Monziès et Romain Bassac ont capté les premières mélodies. Très bien, très accueillant, très vivant. C'est ça qui est agréable, c'est de pouvoir leur transmettre les émotions au maximum. C'est un concert qui est ouvert à tout le public montpellierain qui désire venir se rendre à l'hôtel Cambacérès et écouter. C'est un concert que nous faisons tous les ans, avec effectivement les élèves qui chantent des airs d'opérettes, d'opéras, enfin ça reste du répertoire vivant, des airs de leur choix, bien sûr, et qui correspondent pour chacun d'entre eux à leur niveau respectif. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Bonsoir Pierre Guéraud. Conseiller général socialiste du canton de Pézenaz, délégué au logement social et la politique foncière, et président d'Hérault Habitat. Alors le 1er avril dernier, un appel a été lancé par le président du conseil général, André Vézinet, un appel à la ministre Nathalie Kosusko-Mérizet sur la question du logement social. Les collectivités de notre département à Glow, ville de Montpellier notamment, se sont jointes à cet appel pour attirer l'attention du ministre sur les spécificités, je dirais défavorables en matière de logement social dans notre département. C'est un appel à l'aide financière qui a été lancé à la ministre. Pour quelles raisons ? Je crois que le président André Vézinet a bien fait de tirer la sonnette de l'arme en matière de besoins en logement sociaux dans le département de l'Hérault. Tout le monde sait que la croissance démographique de ce département est quelque chose d'important, est quelque chose d'exceptionnel. Donc qui dit croissance démographique dit afflux de population, et afflux de population qui viennent dans ce département, qui a la recherche de travail, qui a la recherche de lieux pour loger sa petite famille, et donc les besoins sont énormes. On considère aujourd'hui qu'il y a entre 25 et 30 000 demandes non satisfaites dans ce département. Et c'est vrai que les aides que nous attendons de l'État ne correspondent pas aux besoins. Donc je crois que le président du Conseil général a bien fait de demander au ministre de tutelle une action supplémentaire, un acte supplémentaire, qu'il soit financier, mais aussi de la reconnaissance de ce qu'est ce département en matière de besoins de logements sociaux. Ce sont, vous le disiez, des populations qui ne sont pas forcément favorisées, qui arrivent dans d'autres départements. Il y a un influx important, il faut les loger, la pression immobilière aussi est assez forte. C'est pour ça qu'on se retrouve justement avec ces demandes non satisfaites de logement social. – Oui, je crois qu'il y a aussi sur le département de l'Hérault une population existante qui, par rapport au plafond légaux d'accès au logement social, est aussi en attente. – On n'est pas un département très riche, c'est une région très riche. – Voilà, donc ça veut dire que quand on cumule les handicaps en matière salario-locaux avec une population supplémentaire qui se greffe là-dessus, c'est vrai que les besoins sont en totale augmentation. Et aujourd'hui on considère que les actions de l'État et l'aide financière de l'État qui est proportionnelle à une certaine population et non à un besoin avéré fait que pour ce département il y a effectivement distorsion. Alors je crois qu'il était intéressant que le président du Conseil général de l'Hérault lance cet appel à la ministre pour que nous soyons entendus. – Alors un appel et puis un courrier signé par un certain nombre de responsables politiques, les présidents de l'agglos de Montpellier, la ville de Montpellier, mais aussi les agglos de Béziers, d'Agde qui se sont joints aussi à ce courrier. Est-ce qu'il y a eu une réponse de la ministre depuis cet appel ? – Alors aujourd'hui il n'y a pas de réponse de la ministre, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous inquiète quelque peu parce qu'on considère que cette démarche, qui est une démarche globale des élus de ce territoire, correspond à des besoins. Et c'est vrai qu'à un moment donné, des politiques publiques, qu'elles soient de l'État ou des politiques publiques locales, elles doivent se croiser pour répondre aux besoins de ces populations. Et aujourd'hui ce besoin de logement, on le voit, c'est quelque chose qui est particulièrement criard. Je veux dire, les élus de ce territoire, quand ils font une permanence, quand ils rencontrent des gens sur le terrain ou dans leur bureau, la demande de logement est quelque chose qui est en permanence présente lors de ces rencontres. – Alors cette dotation de l'État, ce supplémentaire, vous l'avez chiffré ce besoin supplémentaire ? – La demande, elle se situe, il faut quand même le préciser, dans un moment où l'État est en train petit à petit d'apporter au logement social des crédits moindres. Donc ça veut dire que pour ce département de l'Hérault, globalement par rapport au parc public, puisqu'il y a une aide par public, une aide par privé, l'aide au parc public, elle est à peu près de 8 millions d'euros, aide à la pierre, qui doit correspondre à des objectifs fixés par l'ensemble des bailleurs sociaux, qui est aux alentours de 2 000 logements. Et on s'aperçoit que les 25 ou 30 000 demandes non satisfaites, qui chaque année s'accroissent, on n'arrive pas, avec la production locale, à en permanence éradiquer le problème qui est posé. Donc c'est vrai qu'on court après la construction, et c'est quelque chose qu'on ne rattrape pas. Donc il faut à un moment donné qu'il y ait une volonté de rattrapage du déficit qui est aujourd'hui existant. Elle est imaginable, cette possibilité de rattrapage ? Et à quelle échéance ? Moi je crois que c'est quelque chose de rattrapable, parce que tous les départements ne sont pas dans la même situation. Donc c'est vrai que l'exception héroltaise devrait à un moment donné voir le jour. Donc la solidarité nationale devrait jouer pour l'Hérault ? À un moment donné, quand on parle de mutualisation, de péréquation, des pauvres par rapport à des riches, des dotés par rapport à des moins bien dotés, c'est vrai que le département en matière de logements sociaux, comme d'ailleurs les certainement les Bouches-du-Rhône ou d'autres départements côtiers, il y a un afflux de population. Je crois qu'il faut avoir une autre vision qu'une vision purement comptable et quantitative du problème. Il faut le poser et se dire on va le résoudre. Et c'est vrai qu'on attend de l'État un regard tout autre que celui qui nous est donné. Justement, en tant que président des Rois Habitat, vous êtes en première ligne sur cette question-là. Ce n'est pas compliqué quand même, effectivement, d'être toujours en recherche, de limiter ce déficit en logement social et de ne pas y arriver au bout du compte ? C'est vrai que, aujourd'hui, quand on siège lors d'une commission d'attribution de logements sociaux, on siège, on s'aperçoit que sur un logement, il y a 4, 5, 6 familles au potentiel qui peuvent y accéder. Quand on l'attribue, on espère faire plaisir à la famille, mais on laisse 5 familles sur le côté qui sont aigris, amers, inquiets. Et c'est vrai qu'on a l'impression que courant après ce problème et ne pouvant pas le solutionner, on est aussi, nous, quelque peu désorientés et désabusés. C'est vrai que la position de l'élu n'est pas non plus une position confortable puisque, à un moment donné, c'est une position de choix. Et quand on choisit, on élimine. – Est-ce que vous vous attendez, c'est-à-dire qu'il y a une réponse de la ministre à un moment ou à un autre sur cet appel-là, et qu'est-ce que vous comptez faire s'il n'y a pas de réponse ? Est-ce qu'on peut aller plus loin, même juridiquement ? Parce qu'il y a déjà des procédures engagées. – Oui, il y a des procédures engagées sur des crédits que l'État ne nous accorde pas sur certains autres transferts de dossiers, notamment l'APA, le RSA, etc. Non, moi, je crois qu'il faut qu'à un moment donné, le ministre de tutelle, puisque, ne perdons pas d'avis, vu que le logement est une compétence d'État, que l'État a accepté de déléguer un moment de l'aide à la pierre, mais il en assure le règlement et la police. Il faut aujourd'hui que le ministre prenne en compte ce que nous demandons, parce que ça correspond à ce que nous souhaitons… – Les collectivités n'ont pas forcément la compétence logement social. – Qu'est-ce qui va se passer à un moment donné ? Si, effectivement, l'État ne répond pas aux besoins des politiques territoriales en matière de logement, inévitablement, les collectivités locales, d'une façon ou d'une autre, si elles veulent se rapprocher de leur population, mettront la main à la poche. En m'excusant ce terme, ça veut dire que ce sont elles qui se substitueront à l'État pour pouvoir réaliser les logements dans de bonnes conditions financières, pour permettre que la solvabilité des familles soit assurée à l'intérieur de ces logements. – Quelqu'un devra payer, quoi, à un moment donné. – Aujourd'hui, on assiste à un glissement d'un désengagement de l'État qui soit clair vers un transfert sur les collectivités territoriales. Le département en première ligne, l'agglomération de Montpellier aussi et les autres agglomérations, parce qu'elles ont un outil de tutelle qui est un office public, qui travaille d'ailleurs avec d'autres institutions sociales qui font de l'habitat. Mais à un moment donné, pour équilibrer, il faudra bien se retourner vers une collectivité territoriale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est au milieu du guet, quoi. On s'aperçoit que l'État, chaque année, réduit ses crédits et que les collectivités locales, inévitablement, seront obligées de les augmenter pour répondre aux besoins des citoyens. Alors c'est vrai que c'est une forme de décentralisation, mais c'est une décentralisation qui se fait à marche forcée sans une réflexion de l'État. C'est plus une défense qu'une décentralisation. – Est-ce que justement, les procédures engagées pour récupérer d'autres fonds, plusieurs centaines de millions d'euros, le président de Véziné se bat beaucoup pour récupérer cet argent que l'État ne lui a pas versé, qu'elle n'a pas versé au département de l'Hérault. Est-ce que justement, ça joue en la défaveur de cette nouvelle demande sur un dossier très sensible comme le logement ? – Oui, ça veut dire aujourd'hui, pour construire un logement, le département, inévitablement, vient en aide aux bailleurs sociaux qui sont en train de réaliser du logement. Ça veut dire que le président du Conseil Général, en lasant à la fois cet appel du 1er avril, a affiché clairement que sa volonté politique, et une des volontés politiques du président du Conseil Général et de l'Assemblée départementale, c'était le logement. – C'est la priorité. – Voilà, quand on affiche la priorité, ça veut dire à un moment donné que financièrement, il faut que ce soit affiché aussi. – Très bien, merci Pierre Guérot, on suivra bien sûr ce dossier très important du logement et du logement social. Merci d'être venu sur ce plateau. – Merci à vous. – C'est la fin de ce journal, prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain, midi 30, pour le Flash. Très bonne soirée à tous. – Sous-titrage ST' 501